Et on attend toutes vos questions sur les réseaux sociaux puisque nous sommes en direct et par SMS au 41555. Bonjour docteur Marie-Noëlle Clément, merci d'être dans la maison des maternelles. Vous êtes psychiatre, médecin directeur du centre André Boulosch. C'est un hôpital de jour pour enfants dans le 10e arrondissement de Paris. Voilà, on vous a resitué, on l'a vu dans le parcours d'Amandine, très très long parcours. Elle a pu développer beaucoup de stratégies pour se fondre dans la masse, pour adopter les codes sociaux à l'école primaire, au collège. Bon, le lycée, on sent que c'est un petit peu craqué. Qu'est-ce qui définit le syndrome Asperger précisément chez les garçons et chez les filles aussi ? Parce que je crois que c'est un peu différent. Alors, ce qui est surtout différent, c'est que les filles compensent beaucoup mieux, en fait, et du coup, passent beaucoup plus facilement entre les mailles du filet, si on peut dire les choses ainsi. Alors, le syndrome d'Asperger, c'est une forme d'autisme, donc ça rentre dans le grand spectre des troubles du spectre de l'autisme. C'est une forme d'autisme dans laquelle il n'y a pas de déficience intellectuelle du tout. Au contraire, non ? Alors, on dit souvent qu'ils sont brillants, qu'ils sont des génies et tout ? Alors, c'est variable. En tout cas, il n'y a pas de déficience. Quelquefois, il y a effectivement un haut potentiel. En tout cas, il y a des particularités cognitives, donc des manières de réfléchir qui sont un petit peu différentes de celles de la population générale. Donc, voilà, ce qui caractérise le syndrome d'Asperger, c'est effectivement ceci. Pas de déficience, pas de trouble du comportement, ce qui fait qu'à l'école, ça passe assez facilement inaperçu. Donc, il y a effectivement des troubles des interactions sociales qui peuvent passer pour une espèce de gaucherie, une espèce de maladresse sociale. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des enfants qui, par exemple, pour attirer l'attention, vont un petit peu pousser leurs camarades ? Enfin, ils ne connaissent pas bien les codes, en fait, c'est ça ? Alors, ils sont effectivement en difficulté sur les codes sociaux. Donc, voilà, tout simplement, entrer en contact avec quelqu'un, comment on fait pour entrer en contact avec quelqu'un ? Donc, ça, c'est un peu mystérieux pour eux. Du coup, ils s'y prennent souvent de façon un petit peu maladroite. Ils peuvent être moqués un peu par les autres. Ça peut tout à fait arriver. Mais ça n'est pas flagrant au point que l'enseignant, par exemple, s'inquiète. Voilà, donc souvent, ça passe effectivement assez longtemps inaperçu dans ce cadre scolaire. On a entendu avec le parcours d'Amandine, à quel point ça a été difficile à détecter pour elle, pour ses parents, pour même les professionnels. Émilie nous a envoyé une question. Vous, vous a envoyé une question en vidéo sur ce sujet. Regardez. Bonjour à tous et à toute l'équipe de la Maison des Maternelles. Alors, aujourd'hui, ma question est, il y a tellement de traits correspondants au TSA. À quel moment devons-nous commencer à nous poser des questions au sujet de ce trouble et savoir s'il nous concerne ? Autrement dit, quels sont les signes cliniques d'un TSA ? Aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Bonne journée à tous. Alors, TSA, trouble du spectre autistique. Et effectivement, on se demande où ça commence, en fait, le TSA. Alors ? Est-ce qu'un timide maladif ne peut pas être un autiste, finalement ? Alors, la notion de spectre, c'est justement une espèce de continuum où on a comme ça des formes assez pauvres, finalement, et des formes où les symptômes sont beaucoup plus flagrants. Dans les formes les plus possi-symptomatiques, c'est-à-dire celles où il y a peu de symptômes, il y a effectivement quand même des troubles des interactions sociales, ce qu'on disait tout à l'heure, cette difficulté à entrer en contact avec l'autre, à savoir comment faire pour s'adresser à l'autre, pour lui parler, comment réagir dans telle ou telle situation. Il y a aussi des troubles au niveau des sensorialités. C'est-à-dire que très souvent, ce sont des personnes qui sont, par exemple, très sensibles au bruit. Simplement, elles mettent longtemps à se dire que c'est quelque chose de particulier. Elles ont l'impression que tout le monde perçoit le bruit comme elles, elles le perçoivent. Donc, ça peut être... Si un enfant comme ça va à un concert, forcément, il le vit très mal. Oui, tout simplement, la cour de récréation, c'est très bruyant. Donc, voilà, dès qu'il y a un niveau sonore un peu important, des bruits de travaux, par exemple, tout à fait insupportables. Il y a aussi des choses, par exemple, dans les sensorialités, des troubles au niveau de l'alimentation, une sélectivité alimentaire, le fait de se porter sur des aliments toujours de la même couleur, le fait de supporter mal les mélanges de textures dans l'alimentation. Donc, voilà, il peut y avoir des particularités sensorielles comme celle-ci. Et puis, il y a une troisième lignée de symptômes, c'est ce qu'on appelle les intérêts restreints et répétitifs, c'est-à-dire le fait que la personne va se prendre de passion et d'intérêt pour un sujet tout à fait pointu et particulier. Et elle va devenir extrêmement savante sur le sujet, se renseigner, tout savoir de A à Z. Alors, chez les enfants, ça peut être les dinosaures. Donc, il y a des enfants qui sont extrêmement pointus sur tous les types de dinosaures, à quel moment ils sont apparus, disparus, etc. Les planètes. Voilà, les planètes, etc. Mais c'est compliqué parce qu'il faut que ce soit quand même une addition de symptômes, parce qu'on retrouve ça beaucoup chez les hauts potentiels aussi, qui pourtant n'ont pas de troubles du spectre autistique. Donc, ça doit être compliqué quand même de diagnostiquer. Oui. Alors après, pour le diagnostic, il y a un certain nombre de tests qui permettent effectivement de pointer les choses. Clémentine vous demande, peut-on faire un lien entre autiste Asperger et hypersensibilité ? Cela se rapproche, mais quelles sont les différences ? Alors... Ça s'associe plus que ça se rapproche, non ? J'imagine. Alors, oui. Oui, l'hypers... Enfin, on le disait dans les troubles du spectre de l'autisme, il y a quand même effectivement une addition de symptômes. L'hypersensibilité, c'est la question d'être effectivement extrêmement poreux au monde extérieur, c'est-à-dire extrêmement sensible à tout ce qui va pouvoir être dit, par exemple, au journal télévisé, ou au fait qu'on voit quelqu'un en difficulté... Dans la rue, typiquement, quelqu'un dans la rue, voilà, en difficulté, les enfants vont être hyper sensibles à ça. Voilà. Mais après, ça ne s'accompagne pas forcément de troubles sensoriels, comme on le disait, d'intérêts restreints répétitifs, de troubles des interactions sociales. Donc, voilà, on est quand même dans quelque chose d'assez différent. L'hypersensibilité peut effectivement faire partie du tableau, mais ça n'est pas quelque chose de typique, en tout cas, de ce type de tableau. Anne vous demande comment accompagner son enfant ou son adolescent quand le diagnostic d'un autisme Asperger est posé. Alors, effectivement, tout dépend des symptômes qui sont présentés. En tout cas, si on parle, par exemple, de la situation d'Amandine, des autistes Asperger, il y a certainement quelque chose qui est utile, c'est ce qu'on appelle les groupes d'habileté sociale, c'est-à-dire ce qui permet finalement aux autistes d'apprendre de façon cognitive les codes sociaux. C'est-à-dire, c'est quelque chose avec lequel ils sont en difficulté, eh bien, ils vont pouvoir apprendre comment réagir ou se comporter dans un certain nombre de situations, ce qui leur donne des outils, finalement, pour être un peu plus à l'aise en société. Donc ça, c'est quand même très utile. Et puis, pour les adolescents, les jeunes adultes, les groupes de pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire ces lieux où on va pouvoir échanger avec d'autres, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans cette situation, essayer de comprendre un petit peu les stratégies des autres, comment ils ont fait, quel chemin ils ont trouvé, et pouvoir s'en inspirer. Voilà, donc ça, c'est aussi des choses importantes. Après, quand les troupes sont plus importantes, voilà, il peut y avoir intervention d'orthophoniste, de psychomotricien, de psychologue, etc. Bon, ça, c'est... Là, on parle plutôt du syndrome d'Asperger, donc c'est un peu différent. Donc, en fait, on va leur apprendre intellectuellement à trouver des ressources... Absolument. ...qui vont finir par intégrer, mais ils ne les auront jamais naturellement, quoi, si c'est bien. Absolument, absolument. Merci mille fois, Docteur Marie-Noël et Clément. On vous aurait bien gardé plus longtemps, c'est un sujet infini, en fait, ces fameux TSA, parce qu'il y en a tellement, en plus, de symptômes. Merci mille fois, vous reviendrez. Merci à vous.